Dear fellow Toastmasters, je suis Patrice et dans cette vidéo, je réponds à la question Faut-il raconter une histoire au passé ou au présent ? Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut raconter des histoires ? Eh bien, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, raconter une histoire, c'est un excellent moyen pour se connecter avec l'auditoire. C'est un excellent moyen pour inspirer son auditoire. Parce que les gens aiment naturellement écouter les histoires. Ils aiment ça. Ils aiment ça parce qu'ils aiment ressentir les émotions qu'on peut véhiculer au travers d'une histoire. Donc mon conseil, c'est raconte des histoires. Raconte des anecdotes, des événements de ta vie qui vont te permettre de véhiculer des messages qui vont toucher le cœur de ton auditoire. Il y a deux manières de raconter une histoire. On peut la raconter au passé ou on peut la raconter au présent. Alors, très clairement, mon conseil, c'est de raconter au présent. On s'aperçoit en fait que lorsqu'on raconte une histoire au passé, ça crée une distance à la fois temporelle et émotionnelle entre l'auditoire et l'histoire. L'auditoire et les personnages. L'auditoire et les actions qui se passent dans cette histoire. A l'inverse, lorsqu'on raconte une histoire au présent, l'histoire a l'air plus actuelle, plus réelle, plus vraie, plus palpable. Et les réactions, les émotions, les ressentis sont plus forts, sont plus intenses, sont plus directs. C'est un petit peu comme si on assistait en direct à une scène, comme si on regardait en direct un film et les réactions sont immédiates. On observe d'ailleurs le même phénomène lorsque l'on inclut du dialogue dans un discours. Ça amène tout de suite un côté concret, réel, vrai. Et d'ailleurs, quand tu regardes les stand-up, les one-man shows, bien souvent l'orateur, il raconte son histoire ou ses histoires au présent et bien souvent il inclut des dialogues. Et ces deux choses font qu'on se sent vraiment plongé dans l'histoire et c'est du direct. On ressent en direct ce que raconte l'orateur. Donc, mon conseil, c'est raconte tes histoires au présent plutôt qu'au passé. Si tu prépares un discours dans lequel tu vas raconter des faits passés, par exemple, si tu prépares ton prisé la glace, et bien raconte cela au présent. Tu verras que l'impact sera beaucoup plus important. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En complément, tu peux recevoir mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter de ton Club Toastmasters afin de progresser plus rapidement. Jette un œil dans la description de cette vidéo pour accéder à ce guide. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !